Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais traiter d'un sujet qui est a priori on ne peut plus inoffensif. Il ne fait aucun bruit, il se déplace au gré des courants, il se multiplie à une vitesse folle et il s'attaque à toutes les espèces animales sans discrimination. Il est né de la main de l'homme il y a bien longtemps. Sa première apparition date de l'Antiquité, mais c'est à la fin du 19e siècle qu'il s'est grandement développé suite à la mise au point des matières synthétiques. A la fin de la seconde guerre mondiale, la création d'une ligne incassable, aussi solide que d'acier et aussi fine qu'une toile d'araignée, voit le jour dans le domaine de la pêche. Ces fils de nylon sont les prémices d'un essor que personne n'aurait pu imaginer. Il se démocratise, il se banalise, à tel point qu'il fait partie intégrante de notre mode de vie aujourd'hui. Pourtant les dégâts qu'il cause font de lui le plus grand tueur en série de nos océans après l'homme. Laissez-moi vous présenter le plastique. Durant la dernière décennie, nous avons produit plus de plastique que durant tout le siècle précédent. La moitié de ces produits en plastique sont considérés comme jetables. Mais alors la question est, pourquoi un produit jetable est-il fabriqué avec un matériau indestructible ? La production mondiale de plastique provient essentiellement de 6 pays. La Chine, la Thaïlande, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et le Sri Lanka. Les conditions de travail y sont atroces, dues essentiellement aux fumées et aux émanations toxiques des différents produits chimiques. Raison pour lesquelles le nombre de cancers, de tuberculose et d'emphysèmes pulmonaires est beaucoup plus élevé dans ces régions où le plastique est produit. 200 milliards de litres de pétrole sont utilisés chaque année pour la production de bouteilles en plastique rien que pour les Etats-Unis. Tout en sachant que plus de 90% d'entre elles ne serviront qu'une seule fois. De plus, pour produire une bouteille en plastique qui contiendra 1 litre d'eau, il faut utiliser 3 litres d'eau potable. L'eau potable est une denrée très rare, nous le savons aujourd'hui, nous devons l'économiser et la préserver. Une telle aberration ne devrait donc pas exister. En parlant d'aberration, en voici une autre. Cette année, nous devrions battre un nouveau record en produisant plus de 300 milliards de tonnes de plastique. D'ici 2050, lorsque la population mondiale aura atteint 10 milliards d'êtres humains sur la planète, nous devrions battre un nouveau record en produisant plus de 1000 milliards de tonnes de plastique. Le plastique est bien évidemment un problème mondial, mais certaines mers sont plus impactées que d'autres. La mer Méditerranée, par exemple, fait partie des mers les plus impactées par le plastique au monde. Dans l'ouest de la Méditerranée, une étude récente montre justement que le rapport plastique-plancton est d'un pour deux. En sachant que le plancton est la base de la chaîne alimentaire, cela ne laisse plus vraiment de doute quant à l'impact que le plastique peut avoir sur les organismes marins. Les scientifiques estiment qu'il y a plus de 5000 milliards de morceaux plastiques dans les océans du monde entier, et notamment dus aux cinq gires, situées dans l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud, l'Océan Indien, le Pacifique Nord et le Pacifique Sud. Une gire est, soit dit en passant, un courant marin circulaire piégeant tous les déchets flottants en son centre, et d'où ceux-ci ne peuvent plus s'échapper. D'ailleurs, à ce sujet, on entend de plus en plus souvent venir le terme de « septième continent ». Il n'existe bien évidemment pas de continent ou d'île plastique comme on pourrait se l'imaginer. Non, la réalité est malheureusement bien plus sournoise. Nous sommes plutôt ici en présence d'un nuage de plastique. Ces nuages de plastique sont composés de tout petits morceaux de plastique qui flottent à la surface des océans. Mais ces petits morceaux de plastique proviennent de morceaux beaucoup plus gros, qui, sous l'effet des rayons UV, du mouvement de la mer et de l'eau salée, se désagrègent en minuscules particules de quelques microns ou quelques millimètres, et que l'on appelle « microplastique ». Le souci est que ce microplastique a une surface très irrégulière. Cela lui permet de fixer très facilement de nombreux produits chimiques et autres polluants, transformant ce microplastique en véritable poison flottant. Les micro-billes contenues dans les exfoliants, les dentifrices et les produits cosmétiques comme le rouge à lèvres ou le vernis à ongles, par exemple, sont une source majeure de microplastique. A mon sens, ces produits devraient être bannis à travers le monde. Une étude de 2010 estime qu'il y a 3440 tonnes de microplastique uniquement dans l'Atlantique Nord. soit près de la moitié du poids de la tour Eiffel, uniquement dû au microplastique. A de nombreux endroits, il y a d'ailleurs plus de plastique que de plancton. Les animaux marins qui se nourrissent de ce plancton ingèrent donc involontairement de très grandes quantités de microplastique. Les toxines contenues dans ce microplastique vont alors se loger dans les muscles, la graisse et les organes de l'animal, qui risquent parfois de finir dans votre assiette. Dans une étude récente publiée dans Scientific Reports, des chercheurs ont analysé près de 150 poissons en Indonésie et en Californie, et tous destinés à la consommation humaine. Dans les deux cas, un quart d'entre eux contenait du microplastique. Du microplastique a donc été retrouvé dans les poissons en Indonésie, et du microplastique ainsi que des fibres textiles ont été retrouvées dans les poissons de Californie. Une autre étude sur les moules des côtes françaises, belges et hollandaises a révélé que chaque organisme examiné contenait du microplastique. Les personnes qui consomment des fruits de mer avalent ainsi l'animal en entier, augmentant les risques d'ingérer du microplastique. Durant la dernière décennie, les études révèlent que chaque année, ce sont près d'un million d'oiseaux marins, 400 000 tortues marines et 100 000 mammifères marins qui meurent à cause de l'ingestion du plastique ou à cause de l'emprisonnement dans des déchets plastiques. De plus, 90% des oiseaux marins ont déjà ingéré du plastique à un moment ou à un autre de leur vie. L'océan est la première source de protéines animales au monde. Près de 3 milliards de personnes dépendent directement des océans car il s'agit de leur seule source de protéines pour pouvoir vivre et faire vivre leur famille. Nous devons donc protéger les océans et par extension tous les êtres qui y vivent. 38 milliards de bouteilles sont jetées chaque année rien qu'aux Etats-Unis. Ce qui correspond à environ 2 millions de tonnes de plastique qui partent dans les décharges en ne comptant que les bouteilles plastiques. Rien qu'en 2016, chaque personne a utilisé et jeté en moyenne 136 kg de plastique neuf. D'ici à 2025, on estime qu'environ 10 fois plus de plastique sera rejeté dans nos océans chaque année. Nous utilisons par an au niveau mondial 1000 milliards de sacs plastiques. Ce qui correspond à environ 2 millions de sacs plastiques chaque minute. Et en moyenne, un sac plastique n'est utilisé que pendant 12 minutes. 8 millions de tonnes de plastique sont jetées dans les océans chaque année. Ce qui équivaut à 1 camion poubelle chaque minute. 50% des déchets, y compris les déchets plastiques, coulent au fond des océans. Ce qui rend l'ensemble invisible pour l'être humain. Il faut également se rendre compte que 80% des déchets de nos océans proviennent d'une source terrestre. Ce qui signifie que même si vous vivez loin des océans, vos déchets y parviennent tout de même. Comment me direz-vous ? Et bien c'est assez simple en réalité. 80% des déchets présents sur les berges de ces lacs sont en plastique. Les déchets qui ne restent pas sur les berges, qui ne coulent pas au fond de ces lacs, continuent leur route et poursuivent vers les canaux, les rivières et enfin vers l'embouchure du fleuve Saint-Laurent. Qui lui amène directement vers l'océan Atlantique. Ce n'est de même si vous vivez à Paris, à 200 km des côtes. Vos déchets continueront le même chemin que celui que prend la Seine pour arriver à son embouchure, à l'entrée de la Manche, à l'entrée de la mer du Nord et dans l'océan Atlantique. Le recyclage du plastique est délicat et parfois même impossible sur des petites îles isolées par exemple. Mais une société québécoise a mis au point un procédé révolutionnaire et complètement vert. Ce procédé repose sur l'utilisation d'une torche à plasma qui va transformer au niveau moléculaire les déchets plastiques en éléments de base. Et ce, sans effet néfaste pour l'environnement ou pour la santé humaine. Depuis les années 50, le plastique est considéré comme éphémère, présenté comme jetable. Mais sa présence est permanente malheureusement. Nos océans et la planète se remplissent de plastique, presque comme une poubelle. On ne peut évidemment pas filtrer l'océan tout entier pour enlever ces minuscules particules. Il y a tellement de plastique dans nos océans et dans une forme qu'on ne peut pas collecter, qu'il ne faut pas se demander comment le retirer de nos océans, mais plutôt comment ne plus en introduire. Il existe plusieurs alternatives pour éviter l'utilisation des sacs plastiques. Des sacs en papier ou des sacs en toile par exemple. Ou même mieux, n'utilisez plus de sacs plastiques. La grande majorité des déchets municipaux sont composés de sacs plastiques, d'emballages plastiques et de bouteilles en plastique. Rien ne vous oblige à utiliser des sacs plastiques pour vos fruits et légumes par exemple. N'allez donc pas acheter des produits pré-emballés, mais plutôt en libre-service pour éviter l'utilisation de tels sacs plastiques. Vous pouvez faire pression sur votre gouvernement. Faites-lui comprendre que vous ne tolérez pas et que vous ne voulez pas de tout ce plastique dans l'environnement. Les producteurs de plastique font eux pression sur les gouvernements afin d'obtenir des accords leur permettant de mettre en vente leurs produits à un moindre coût et donc avec une moindre responsabilité. Les producteurs de plastique doivent être responsables de la collecte et du traitement de leurs produits après leur utilisation. On se portera tous mieux si moins de plastique est produit. Les scientifiques ont d'ailleurs demandé à plusieurs gouvernements de considérer le plastique comme matière dangereuse. Si tel est le cas, la loi sur les matières dangereuses pourra alors être d'application. Les sacs plastiques et les bouteilles en plastique sont les premiers coupables. Pourquoi ne pas les interdire et trouver des alternatives afin de mettre fin à ce cercle vicieux ? L'Allemagne a été le premier pays au monde à adopter une loi en 1991 forçant les fabricants de plastique à prendre leurs responsabilités, à s'occuper de la collecte et du traitement de leurs déchets. Avec un système de consignes ou de cautions, vous ramenez les bouteilles en plastique utilisées à votre magasin, vous récupérez un petit peu d'argent. Cela permet de responsabiliser le client, de responsabiliser le fabricant, cela vous octroie un gain économique et surtout, cela limite le plastique dans nos rues et donc dans nos océans. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, que cela vous aura incité à limiter l'usage du plastique dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire ici en dessous. Pour être tenu informé de nos dernières vidéos, cliquez ici. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et sur notre site internet et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes récifaux. Récifalement votre ! Sous-titrage Société Radio-Canada